On reçoit des nombreux français présents sur la carte, mais pas des moindres Puisqu'on reçoit peut-être le plus gros showman de cette carte Il nous ira par lui-même Il a mis le feu à Bercy l'année dernière face à Gavin Hughes Étant un grand danseur de breakdance, il a aussi la faculté de faire danser ses adversaires dans la cage Très heureux de recevoir Yves Landu avec nous Yves, bienvenue Merci à toi Comment ça va ? Ça va super, merci Ouais ? Regarde, attends, reviens un peu vers moi, comme ça on te voit bien Hop, là t'as le retour de ce qu'on voit Donc hésite pas à venir vers moi Hop, ouais un peu plus comme ça Et le micro tu le mets bien devant ta bouche, sinon on n'en t'arrête Exactement Il va nous faire un planète rap improvise Comment ça va Yves ? Ça va super, merci Tu me dis que c'était ta première sur Twitch ? Ouais, ma première sur Twitch En plus c'est des bras cools, tu vois, ils bougent et tout N'hésite pas à les triturer, à les malmener Je vous l'ai dit, j'ai dit, le plus gros showman de la carte J'ai pas menti, j'ai pas menti le chat J'ai pas menti Donc c'est ton première fois sur Twitch, il n'y a aucun problème, on a l'habitude Je t'ai dit, il y a le chat, il y a toute la communauté, tu vas voir, qui va réagir, qui va te parler, qui va te poser des questions Vous le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Yves, on est là pour répondre à toutes vos questions Le BRR, les mussaluts carcars, tu vas voir, petit à petit ça va popper Très heureux de mettre à l'honneur la Snake Team cette semaine Entre autres, hier on a eu Cyril, ça a régalé Et pour faire aussi, j'ai envie de dire, découvrir, c'est vraiment pas péjoratif, un peu les darons du MMA français Est-ce que tu te considères comme un daron du MMA français ? Les nouveaux darons, on va dire Les nouveaux darons, bien évidemment Parce que j'ai connu l'ancienne école, l'ancienne génération Et la nouvelle génération en fait, on va dire je suis la passerelle Ouais c'est vrai, t'es un peu dans cet entre-deux Pour les gens qui te connaissent pas forcément, bien que tu sois un gros nom du MMA français On a aussi pour but de faire découvrir le MMA au plus grand nombre Mais de faire découvrir à ceux qui le connaissent peut-être pas Tonton Yves, c'est vrai, Carcar t'as raison Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bah je me présente, je m'appelle Yves Landu, you know J'ai 36 ans, combattant de la snake team, d'MMA J'ai pratiqué plein de sports de combat, notamment j'ai commencé par la lutte Ensuite j'ai fait du grappling pendant 5-6 ans Donc j'ai intégré l'équipe de France, j'étais champion de France, champion d'Europe J'ai fait aussi du Sanda, de boxe chinoise Pareil j'étais champion de France plusieurs fois, 3ème aux Europe Et du L.E.M.A. en fait pour rassembler le tout Enfin je boxais en loisirs, je faisais un peu de la lutte Enfin beaucoup de luttes, beaucoup de sol Et j'ai ressemblé les 3, j'ai fait un mille tchèques, cocktail, malto C'est ce que j'ai MMA Ça régale Pour ceux qui découvrent aussi avec nous le MMA C'est quoi ton domaine de prédilection ? On parle souvent de striking, tout ce qui est pieds-points, etc La lutte, c'est quoi ? C'est là où ça se trouve que t'es un combattant complet Ou est-ce que tu te sens le plus à l'aise ? Où je me sens le plus à l'aise, ça dépend du combat qui va se présenter ou de mon attitude Je fais partie des combattants qui sont complets Parce que j'ai pratiqué tous les sports en 3 dimensions Notamment la boxe, la lutte et le sol en pure discipline Du coup pour bien m'intégrer dedans Et du coup je peux dire complet, je me sens plus à l'aise On va dire du sol, mais souvent on met combat en pied-point On voit souvent faire du striking Mais peu de sol Mais pourtant j'ai fait plus de temps au sol qu'en pied-point et en lutte Je capte On essaie aussi de faire découvrir aux gens toutes les différentes catégories Tu combattes dans quelle catégorie de poids ? Featherweight, moins de 66 kg J'ai entendu, t'as dit dans une interview il n'y a pas si longtemps que t'as changé de catégorie ? Oui j'ai changé de catégorie avant, j'étais en lightweight En moins de 70 ? En moins de 70 C'est ça Et là j'ai changé pour la catégorie des moins de 66 kg Il y a une raison pour ça ? Bah... Enfin, depuis longtemps je me devais de le faire Mais j'étais plus en mode flémar Et dans ma tête je me disais bon... Par rapport au cutting ? Par rapport au cutting, ouais Alors le cutting, on rappelle, c'est la phase pendant laquelle le combattant va perdre les derniers kilos Avant la pesée On vous habitue petit à petit avec ça Et ça permet souvent d'avoir une plus longue allonge On peut dire ça comme ça, simplement Voilà, pour durer longtemps, plus longtemps, j'étais en moins de 70, je faisais des régimes Et dans ma tête, si j'avais fait featherweight dès le début, il y a fort chance, j'aurais arrêté ou j'aurais craqué ou changé de catégorie Physiquement tu sens que c'est un peu plus dur là ? Ouais Non, c'est pas physiquement c'est plus dur Vu que mentalement je suis prêt, je suis préparé mentalement, du coup c'est plus... ça passe easy Ok ça passe easy ? Mais si, si jamais, enfin, parce que je suis organisé, mais non, si jamais, j'ai fait ça depuis longtemps, j'aurais saturé Donc tu penses que si t'avais commencé, si t'étais descendu plus tôt, tu l'aurais moins bien appréhendé que ce que tu l'apprends aujourd'hui ? Ouais, à la longue, ouais Exactement, là avec l'espérance, tout ça, avec l'espérance, ouais, ça passe bien Donc là on est vendredi à J-7 de ton combat Oui Tu as la pesée donc jeudi prochain Jeudi, oui On parle de cutting, t'en es où dans ton programme là, en termes de poids ? Bah là je suis à... Je suis à 4-5 kilos, genre 4 kilos avant... Donc là t'es à 70 on va dire ? Ouais Et donc t'as encore 4 kilos à perdre ? Oui, et ça je le fais en cutting le dernier jour en fait Donc un jour avant ? Ouais un jour avant Ouais, un jour avant Je stagne mon poids quoi Tu fais quoi ? Sona, couverture ? Quand j'ai fait le cutting, ben chaud Ben chaud ? Seulement ? Ouais ben chaud Bah la dernière... Le dernier cutting que j'ai fait pour mon dernier fight là j'ai fait en... En 1h30 Ah ouais ? Putain t'es chaud Moi-même je me suis surpris tu vois Et t'es chaud c'est le cas de le dire j'ai envie de dire Ouais t'es chaud J'ai pas fait exprès Ouais Putain c'est ouf Ouais ouais Je me suis surpris dans ma tête Je me suis dit bon je vais perdre 2 kilos Après le lendemain je vais reprendre 2 Ouais J'ai perdu 2 kilos, 4 kilos directement J'ai dit waouh Putain c'est efficace C'est ouf C'est ouf Donc tu combats la semaine prochaine au Bellator Paris C'est ton cinquième combat au Bellator On rappelle ton bilan T'as 18 victoires pour 9 défaites Tu restes sur 2 ou 3 victoires d'affilée Rappelle-moi 2 victoires d'affilée Du coup il fait combien en taille pour combien de... Tu sais que tu fais combien en taille Carcar il demande ? 73 73 ? 1m73 Ça marche Ça marche On a reçu la semaine dernière Nicolas Leblanc Hein ? Tu m'as dit quoi ? J'ai marqué 3-2 3-2 ouais parce qu'on diffuse aussi cette semaine Un championnat international de foot à 6 Ah ok d'accord Et ce matin il y avait l'équipe de France qui jouait Ok Et qui se sont fait éliminer contre l'Azerbaïdjan Wow Mais c'est une des équipes favorites l'Azerbaïdjan Ah ouais ? En foot à 6 ils sont très chauds Ok C'est ouf Tu suis un peu le foot ? Ah oui je suis Tu supportes qui ? Je n'ai pas le foot à 6 Ok ouais Qui suit ? En vrai c'est pas le truc le plus commun à suivre le foot à 6 Mais on fait découvrir ça aux gens en ce moment C'est un nouveau sport en vrai Tu supportes qui ? Qui ? Au foot ? J'aime trop la surprise Vas-y vas-y dis-moi Euh surprise J'ai envie de le dire mais j'ai envie de laisser une surprise Vas-y tu veux qu'on fasse découvrir ? Est-ce que c'est surprenant ? Non c'est pas surprenant Ok Donc tu viens de région parisienne ? Hein ? Tu viens de région parisienne ? Donc c'est lié à la région parisienne ? Ah ouais Paris Saint-Germain bien évidemment Ok 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 Mais moi je suis à Nutra Paris Ah t'es vraiment à Nutra ? Je vais dans mon stage Ok ok T'es abonné ? Abonné entre guillemets Ok Sinon je vais souvent au stade Ok ok Du coup rapidement Bon on devait parler de MMA Mais on va parler de foot un peu Ça me régale Mais là il y a les supporters qui seront là Bah ouais t'en penses quoi de la situation ? Ouais c'est chaud C'est chaud ? Mais c'est compréhensif aussi Ouais ouais Toi tu comprends les supporters à Nutra là ? Bien sûr Sur les réactions avec Neymar Messie ? Avec Neymar j'avoue Quand ils sont partis chez lui C'était trop Mais après Ils se foutent trop de la gueule du club Au bout d'un moment Faut arrêter tu vois Là c'est bon Carcar qui dit C'était carrément Yves Qui était devant chez Messi Pour en découdre Avec la garde comme ça Neymar comme 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 en fond Je t'ai chiant Je t'ai chiant Il voulait pas Du coup saison un peu compliquée pour vous quoi Ouais C'est dur Est-ce que tu fais partie Ouais bien sûr Est-ce que tu fais partie de ceux qui Non on supporterait le PG même Non j'allais dire Qui regrettent l'époque avant Qatar Oui Ouais Parce qu'il y a plus de valeur Ok Plus de valeur Tu préfères un petit pancrate à Neymar A JJ Okocha Ah ouais mais JJ Okocha il faisait rêver frérot Incroyable JJ Okocha Ok ok Bon on reparlera un peu de tes passions Parce que t'en as pas mal Oui pas mal T'en as pas mal Ceux qui te découvrent aussi Attends mais je voulais qu'on évoque aussi Parce que On parlait un peu de Daron Tonton Sans vouloir Sans vouloir être trop Trop Comment dire Sans vouloir être trop Péjoratif on va dire D'accord Je te disais que la semaine dernière Notamment on a reçu Nicolas Leblon Et Gaëtan Hurtel D'accord Qui eux aussi ont vécu Encore plus Nicolas Qui ont vécu Cette transition Entre L'ancienne génération Tu vois ce que je veux dire Avec aussi Le MMA qui était illégal Qui est devenu légal Comment toi tu Tu le vis là Ce qu'on est en train de vivre Cet avènement du MMA en France Bah j'ai ma planche de surf Et je surf sur la vague Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu rigoles ? J'attendais juste ma planche J'ai dit bon Là c'est parti Ok J'ai vu la vague J'ai mis la planche Je suis parti directement Après Clairement Quand t'as commencé le MMA Et les sports de combat C'était pas pour la fame C'était pas pour l'argent Non 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 Parce que t'as commencé quand ? Moi je le faisais en loisir Pour le kiff J'aime bien les défis J'aime bien l'esprit compétiteur Comment t'as découvert ? Comment j'ai découvert ? A la base J'ai oublié de dire A la base j'ai un danseur Voilà J'allais y venir J'ai un danseur Breakdancer du groupe Fantastique Armada Alors attends Frérot J'ai fait mes recherches J'ai fait mes recherches Mais quand Yves Il vous dit qu'il était danseur C'est pas genre Petite danse Au mariage Etc C'est danseur Très haut niveau Très très haut niveau Ce que je fais C'est que je mets en playback La vidéo Et détaille nous un peu Vous avez fait des compètes Tu vois Alors ça Ça c'était le show Championnat de France Ok Championnat de France Battle of the year Battle of the year Qui a lieu chaque année À Montpellier Ouais Et Bah nous On a fait Championnat de France 2004 Et Championnat de France Vice-champion du monde Pareil 2004 T'as un gris Et Voilà Là c'est moi en action Ok En fait c'était contre Brahim Vous avez battu J'étais rentré par rue Après on s'est inquiétés On s'éloignait Je voulais Je me disais Attends tu vas voir toi Regarde Relax Relax T'es inquiétement Est-ce qu'il y a un parallèle Dans ce breakdance Et MMA Un peu dans le défi De l'adversaire Oui oui exactement T'as trouvé un peu ce parallèle Moi ça m'a vachement aidé Déjà Le breakdance Pour le MMA Ok Et même D'être relâché Avant Avant Le combat Pendant le combat Ok Tu vois quand il y a les cris Il y a les shows Tout ça Bah moi je me suis habitué Avec le battle Voilà il y en a un Qui a oublié son gosse Ouais Non je rigole Mais il avait l'air archi Chou en vrai Du coup ça aide Pour envoyer une soumission Nous dit Karkar Dans le chat Exactement Ok intéressant Du coup tu commences par Par la danse Ouais je commence par la danse Ah non j'ai fait du foot T'as fait du foot Après de la danse Ok Après j'ai arrêté la danse Pour faire du foot Ok Et après j'ai repris la danse Donc attends là Les images qu'on vient de voir T'as dit c'était 2000 2000 il y avait 2004 2004 Et 2000 15 Comme ça 2015 2016 La deuxième Et du coup ton plus haut niveau En danse c'est à partir de C'est à quelle époque Ah c'était l'époque 2000 2005 2005 2004 2005 2006 Donc après tu fais du foot Mais à quel niveau Euh Non j'étais en moins 13 Attends Vas-y t'inquiète t'inquiète On est là On a le time On a le time J'ai fait du foot J'étais en En moins 13 Ok Au moins 13 Je jouais en haut niveau En DH Ok 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 Centre de formation tout ça Non Je jouais en mots Au 16 mots Mais on avait un Bah t'as la réponse Wazer Il demande si tu viens de mots Oui je viens de mots Ok 77 Bah nous C'est ma génération Qui avons fait monter Les moins 13 En DH Ok On sent la fierté On sent la fierté Et dans mon équipe Bah il y a des joueurs Qui ont fini pro Professionnel Des exemples Comment ça De joueurs Il y avait Olivier Qui a joué en Italie J'ai joué à Gaulle De Montpellier Il y en a un Mamad Qui jouait à Bordeaux Ok Et ça Il y avait Fermin Qui jouait à Boulogne-sur-Mer Ok Grosse team Oui Grosse team Donc ok Moins de 13 Football mots Oui Vous montez Vous faites monter en DH C'est ça ? Oui on monte en DH Après je J'arrête Ok le foot Oui j'arrête le foot Ça t'a saoulé ? Non c'est pas ça J'ai pas J'ai le break J'avais envie de breaker J'ai arrêté J'ai fait du break Découvert de la danse Découvert de la danse Avec mes amis Et Pendant un ou deux ans Je fais du break Après j'arrête le break Pour refaire du foot T'inquiète J'arrête le break Pour refaire du foot Installe toi Pépère Du coup j'arrête le break Pour refaire du foot Pour en moins de 15 Je me rappelle cette année Dernière année En moins de 15 Après j'ai fait Une année de foot J'ai arrêté Parce qu'il y a des fois T'as moi ils m'ont saussé Putain Pourquoi tu danses plus Tout ça On est parti à un battle A Bordeaux On m'a parlé de toi Ils ont dit Ouais le petit Renaud Qui faisait des Qui était vive Tout ça Il est là Il est là Et maintenant il fait Ils avaient mis tout sur moi Il fait des vricoules Il fait des trucs Tout ça Pour pas leur dégoûter Et Ils m'ont dit ça Quand ils sont revenus Et moi j'étais au centre aéré J'étais là En mode Je ping pong Ouais alors Putain pourquoi tu danses pas Ils m'ont parlé de toi Patati patata Et ils m'ont remotivé Et ce qu'ils ont dit Ce que je faisais Et c'était pas vrai Mais je faisais La meilleure motivation La meilleure motivation Et ça réussit Et bim Et ça Du coup Si on doit comprendre On doit te chauffer Sur un certain type de finition Pour vendredi prochain Et que tu le fasses C'est ça ? Ouais Moi je suis beaucoup Esprit compétiteur Chaque fois Je m'ai jamais relé Mais ça a pas l'air mal placé Quand tu dis ça Tu sais T'as l'esprit de compétition Qui peut te défend un peu mal placé Non 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 Toi on a l'impression quand même Que c'est très positif Ouais c'est positif C'est très positif Toujours Moi c'est mon mindset Ton leitmotiv Alors il fallait préciser Tout à l'heure Quand t'as dit You know C'est ton surnom Ouais you know You know c'est ton surnom J'ai entendu Parce que tu utilises Beaucoup d'anglicisme C'est ça ? Non 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 Ah ouais ? Ça m'arrive un peu Ah ouais j'ai vu une interview D'un pote à toi Qui disait ça Il disait Ouais on l'appelait comme ça Parce qu'il fait que dire Des trucs en anglais Non je disais Un peu des trucs Mais pas beaucoup Un peu un peu Mais j'ai bien le You know Je baise you know Ça régale ça régale Ouais on parlait un peu De l'avènement Et de comment le MMA Il explose en France C'est quelque chose Que t'avais imaginé toi ? Tu parlais de planche de surf Etc Mais c'est un truc Que t'avais visualisé ? Bah j'attendais ce moment là Depuis Du coup Avec impatience J'attendais 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 Et ouais J'imais attendait Mais quand je ne sais pas Ouais Et quand c'est venu Mais j'étais à l'étranger Moi j'étais en Thaïlande Quand j'ai l'IMMA légalisé J'étais Wow Tu visitais juste Ou t'habitais là-bas ? Chaque année Je pars en Thaïlande En training camp Là-bas Ok Et c'était en janvier Qu'ils ont égalisé l'IMMA Ouais Janvier 2020 Pendant le confinement En fait Avant le confinement Ah juste avant Juste avant Juste avant T'as pas été bloqué Du coup Non 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 On était en Thaïlande Juste à temps ? Voilà je suis rentré Juste à temps Ok J'imagine que quand tu commences Les arts martiaux J'ai envie de dire Parce que tu pratiquais aussi Le sambo Le pancras Etc Tu fais clairement pas ça Pour l'argent au début Non 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 Comment tu vivais à ce moment-là ? T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 24 25 26 Tu t'as fait à côté ? Ouais je travaille à côté Bah oui J'étais bien obligé Bah ouais c'est pour ça que je demande En fait j'ai envie que les gens aussi Ils se rendent compte de ça Tu vois ce que je veux dire ? Et que les jeunes qui arrivent Et qui eux Commencent directement Pour faire carrière Ils se rendent compte Qu'il y a eu Ou ceux qui nous regardent dans le chat Et qui sont des fans Qu'ils se rendent compte un peu Du passif qu'il y a eu avant Tu vois ? Déjà pour avoir une bonne mentalité C'est Après il y a plusieurs options Tu trouves un travail Adapté aux entraînements Et non pas le contraire Parce que beaucoup font le contraire Ok Ils travaillent Après ils Ils adaptent leur entraînement au travail ? Par rapport au travail Des fois c'est Tu veux pas les coller les deux Tu vois ? C'est compliqué Moi j'ai pensé le contraire J'ai trouvé un travail Qui correspond à mes entraînements Tu vois ? J'étais placé dans les marchés Ok C'est moi qui est placé des commerçants Ça c'est le mec avec qui t'as envie d'être pote Ouais voilà exactement C'est vraiment J'étais placé dans les marchés J'étais éducateur spécialisé aussi Ok Au bout d'un moment Pendant le Covid Ok Tu vois quand il y avait plus rien Plus rien du tout Moi je suis pas une personne Qui aime rester les bras ballons Rien faire Je suis une personne actif Tu vois ? Parce que t'aurais pu ne pas travailler Pendant le Covid ? Oui Financièrement parlant ? Ok ok J'avais des économies Mais bon Dans ma tête J'aime pas rester là Ouais ouais je cate Je suis un bon vivant Je suis une personne actif Et non pas hyperactif Parce que hyperactif c'est une maladie Moi je suis actif Je n'es pas hyperactif Et ouais du coup Je travaillais En tant qu'éducateur spécialisé Mais je l'avais déjà fait auparavant Mais j'aimais bien ce Le contact social avec les gens Aider les gens Genre le faire Le faire évoluer Tu vois Montrer Moi leur apporter mon mindset Carrément ? Tout ça tu vois Carrément ? Et voilà quoi Carré ? A partir de quel moment dans ta carrière T'as pu faire que ça Et en vivre ? Quand j'ai signé au Bellator Au Bellator ? Ouais quand j'ai signé Comment ça se passe la signature ? Il te repère où ? Qui rentre en contact avec toi ? Bah c'est mon manager Qui a contacté Qui est en contact avec Cyril Qui m'a informé ça Genre deux membres de la snake team Ont signé au Bellator Tout ça Il me disait Restez branchés Il y a des grosses news Qui vont arriver Les MMI légalisées En plus on sort du confinement Tout le monde était confiné Tac Déconfinement Tout ça Des grosses news qui arrivent Signature devant de la snake team Au Bellator Genre il nous a juste demandé De rester toujours focus Sur les trainings Sur les combats Tu vois Malgré le confinement On s'entraînait En tant que professionnel Dans notre salle Ouais Il nous a juste demandé De rester en forme Et c'est ce qu'on a fait Et ça s'est passé Et ça c'est Dès qu'il y a eu le déconfinement Boum Bellator Qui arrive à la rentrée Et j'attendais ce moment là Depuis Et voilà Il y avait toutes les histoires Alignées À ce moment là Tout pétait Ça régle Ça régle Comment tu vis Est-ce que tu le vis bien Est-ce qu'au final Ça te fait un peu chier Tu vois De peut-être voir Vas-y vas-y Dis-moi Bah là je vois Tout pète Mais là je suis à la fin Je suis plus à la fin De ma carrière C'est marrant J'avais posé cette question A Nico et à Gaëtan Justement Savoir s'ils auraient aimé Peut-être arrivé Un petit peu après Tu vois Bah dans mes débuts Si c'était dans mes débuts Bam j'arrive Parce que j'ai commencé Le MMA À 24 ans Ouais Ce qui est tard Ouais c'est tard J'arrive Je commence à 24 ans Et bam Si à 24 ans C'était là Là je serais Putain Je pense que t'aurais pu aller jusqu'où Bah Je serais Déjà dans le top 10 Déjà Facile Du Bellator Bellator Ouais UFC Ouais Parce que la motivation Qui sera pas la même Carrément j'imagine J'imagine Ça t'évoque quoi Quand Peut-être t'as des jeunes T'as des combattants Aujourd'hui Qui Viennent pas pour les mauvaises raisons J'ai envie de dire Tu vois Mais qui Voient autant la fame et l'argent Que le côté sportif Même pas la même pas Des fois c'est même pas l'argent C'est juste pour la notoriété Ouais Ouais J'envoie Parce que j'entraîne Ouais J'entraîne Au-delà de ça Ouais Dans les salles diverses et variées Ouais Et tout type de tranche d'âge Tranche d'âge Des petits J'ai entraîné J'ai entraîné des personnes âgées Des seniors Des bureaux Je travaille juste à côté là Ouais Je sais pas si c'est la concurrence TF1 T'en fais pas On peut mentionner T'inquiète pas J'ai une team TF1 C'est moi qui les entraîne En boxe Ils sont vachement Ils sont assidus Ils sont assidus Faudra faire un match TF1-RMC Ils vont relever le défi C'est sûr et certain C'est une vraie team Attends si c'est toi qui coach Qui nous coach nous On prend Cyril J'ai confiance en mon coach team Tu sais parce que L'après carrière De MMA Moi j'aimerais bien Ouvrir ma salle Ok Ok ta salle Du coup faut bien que Je m'entraîne Dès maintenant Bien sûr Et je vais pas attendre La fin pour dire Bon je vais commencer Non C'est clair Dès maintenant je commence à Je m'entraîne avec eux Avec mes élèves des fois Et du coup chez les jeunes Tu vois Et t'as vu au fur et à mesure Des années Cette évolution De motivation chez eux Et une motivation Qui venait d'ailleurs D'ailleurs c'est à dire Dans le sens Plus que L'amour du Mais c'est peut-être moi Qui l'ai mal formé J'ai compris C'est ce que je veux dire Bah c'est plus Déjà les réseaux sociaux Genre juste Je fais du MMA Parce que c'est la C'est hype C'est tendance J'ai fait du MMA Juste pour dire J'étais à l'entraînement Ouais Et ça Enfin n'importe quoi Mais ils vont dire Ouais J'ai fait du MMA Ça pendant Des fois je vois des mecs Pendant 5 Qui ont cette mentalité Pendant 5-6 ans Ils sont là Ah ouais quand même Mais Ouais Mais comme on avait pu Avoir ça à une époque Avec la boxe peut-être Non ? Aussi aussi Ouais Et ça du coup Ça te fait chier Tu leur dis C'est Mais à force Au début Tu sais ça me bloquait Là maintenant Ça rentre ici Ça reçoit ici Tu sais il y a ça Il y a les nouveaux Qui arrivent Oui Je viens essayer Tout ça J'ai fait 5 ans de boxe Ça fait 5 ans Je fais de la boxe Et tu vois Dès qu'il dit Ouais il n'y a pas de problème T'es bienvenu Tu fais le cours Tu fais le cours d'initiation Ouais Ou débutant Ou tout niveau Tu vois Les La garde Qui n'est pas Très Qui n'est pas en place Qui n'est pas en place C'est des coups Qui ne sont pas Qui ne sont pas aux normes Je te dis Allez c'est tombé Pourquoi se mentir Dis je vais essayer Après C'est aussi Pas le revers de la médaille Mais tu vois Quand t'as un sport Qui est dans toute chose Que ce soit sport ou autre chose Quand t'es Qui a beaucoup de médiatisation Ça vient aussi avec Mais après Il y a la faute aux profs Les professeurs aussi Ok Parce qu'il y a des profs Comment ça se fait Ça fait 5 ans Que t'entraînes Une personne Et qu'il a pas les bases Ok Tu peux pas évoluer Avec des bases C'est à dire Moi dès qu'il vient Dans ma salle Mais je dois leur apprendre Les bases Ok On repart à zéro Que ce soit en lutte Que ce soit en grappling Que ce soit en boxe Je sais pas C'est les fondamentaux Moi ça me paraît logique Mais apparemment non Pas pour tous les profs Ok Mais bon Ok je capte Je capte Je capte Tu affrontes Vendredi prochain Estabili Amato Si je le prononce bien Portugais Tu penses quoi De cet affrontement De cette opposition Mon adversaire S'est blessé Il y a Cette semaine Ok Du coup C'est annulé Ok On le sait ça ? Non Ok Tu nous le dis Ok Du coup Annulé Ils m'ont mis Un autre adversaire C'est un polonais Ok T'as son blaze ? Oui Mon message T'en fais pas T'en fais pas Tu vas nous dire déjà Le non Après Forcément Parce que c'est des choses Qui arrivent On le sait C'est des entraînements Où tu peux te blesser A n'importe quel moment On a déjà eu des exemples Après on va te demander Si c'est déstabilisant Pour toi Dans ta stratégie Ouais bah ça change C'est vrai Ça déstabilise Piotr Netskileski Ok C'est un Tu vois qui c'est ? Tu le connais ? Moi je connais pas les combattants Attends pour On va mettre une parenthèse Tac 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 Moi je suis un combattant d'MMA Mais je suis pas fan d'MMA T'es pas fan d'MMA C'est à dire J'ai pas regardé un combat À la télé Les vidéos à la télé Non je n'en ai rien à foutre Mais t'analyses quand même Ton combattant avant ? Oui oui Une fois que t'as le blaze ? Voilà Ok J'analyse Je regarde ses points forts Ses points faibles Après je me focalise sur moi Parce que c'est moi Qui doit performer Lui je regarde son style Où il est bon Où il est mauvais Et après c'est moi Je fais en sorte De faire ma prépa sur ça Ok Du coup T'as un nouvel adversaire Ce polonais Tu l'as pris Début de semaine C'est ça ? Je l'ai pris Il y a 3 jours 3 jours Dingué Dingué Ça se passe comment Dans ta tête Au niveau de l'entraînement Avec ton coach Etc ? Bah tout a changé Tout chamboulé Parce que ça n'a rien à voir C'est plus le même style Tout ça n'a rien à voir C'est un type lutteur Ok Là c'était plus Brawler Striking ? Non là c'était MMA C'était un combattant d'MMA Ok Complet Complet Ok Et là c'est un lutteur Ok Gaucher Ok Et lutteur gaucher Genre brawler Genre il envoie des gros crochets Il fonce aux jambes Il guillotine Il aime bien faire des guillotines Tout ça Et euh Ouais bah du coup On a fait les réglages Pour euh Tu peux remédier à ce Tu peux me redire son nom vite fait ? Attends Je l'ai donné On va aller voir ça sur Sherlock Il est compliqué à écrire Attends il est où ? Je te l'ai pas Là Là Je te l'écris Tu vois 3 Nied Ziel Ski Ok Bon on fait le KSW aussi Donc on a un peu l'habitude de prononcer Il était au KSW T'es KSW ? Ouais Euh ok bah regarde Alors ça c'est le prochain adversaire Enfin le nouvel adversaire Euh De Yvan Ils viennent nous annoncer que Yvan il m'a appelé carrément Et tu veux que je t'appelle comment ? Yves Yves putain frérot désolé Yvan Dragon Je suis désolé frérot Parce qu'on est parti en Russie Je te le jure Yvan Yvan Dragon Yves frérot désolé Euh Yves vient de nous annoncer que Que son 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 adversaire Prévu normalement Le Portugais S'est blessé Et que Le Bellator lui a donné Un nouvel adversaire Qui est Piotr Niedzelski J'ai essayé de bien le dire Ouais Dissèque victoire Cinq défaites Euh Un peu plus jeune que toi 32 ans Il est sur Il reste sur une défaite Mais il a une grosse Grosse série de victoires Ouais Ah il était sur la carte Il était aussi sur la carte de Paris L'année dernière Vous étiez sur la même carte au final Ouais j'ai rien pas vu Ouais c'est fort C'est fort Ok Tu le sens comment ça va ? Ouais 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 T'façon toi c'est le show Ouais On est d'accord Est-ce que tu fais partie Des combattants En mode Je veux le meilleur En face de moi C'est à dire Dans cet espace On sait que les bilans C'est peut-être un peu moins important Au niveau des défaites Que la boxe peut-être Tu vois Donc il y en a Qui ont un peu plus calculé Ce qu'ils acceptent Et ce qu'ils acceptent pas En termes de De confrontation Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi Comme on avait Nico Leblon La semaine dernière Il était en mode Moi je m'en fous Donne-moi Qui tu veux Qu'il soit un crack Ou peu importe Je veux l'affronter Toi t'es comment ? J'ai jamais refusé un combat T'as jamais refusé un combat ? J'ai jamais refusé un combat Là ils m'ont présenté Ils m'ont dénuyé J'ai dit oui J'ai pas chipoté Tu vois Ouais Parce que je sais Qu'il y a des combattants Qui faisaient leur combat Ok Surtout au début de carrière Ou même au début de carrière Ils disent oui Je veux pas lui Parce qu'un tel Genre ils veulent soigner Leur chardogs Ouais Tu vois c'est ça que je veux dire Sur leur bilan Ils veulent pas avoir un bilan Taché on va dire Moi j'étais en guerre Dans tous les pays En Russie Tout ça partout J'ai pas refusé un combat Tu vois Il y a des victoires Comme des défaites Mais même des belles défaites Des défaites Qui n'étaient pas méritées Mais on est parti au charbon J'ai pas reculé C'est fort c'est fort Tout à l'heure On va se re-regarder Ton combat De l'année dernière D'accord Et j'aime bien faire ça Avec les combattants Et tu pourras faire pause Nous expliquer un peu Ce que t'avais dans la tête À ce moment là Ce que t'as fait Ce que t'as vu Ou pas Parce que c'est intéressant aussi D'être dans la tête Des combattants Et de voir Et de voir Ce qui s'est passé Dans ta tête À ce moment là La tête d'affiche française De cette soirée d'Ubillator Forcément c'est Mansour On pose souvent cette question Parce que Mansour Aux yeux du grand public Est assez méconnu Tu vois C'est pas non plus Le mec qui va trash talk Ou qui va gérer sa com De manière Il parle sur le ring C'est tout Exactement C'est que t'as Cédric Dumbé Et t'as Mansour Tu vois ce que je veux dire En termes de com Le ying et le yang Mais je vais te poser la question Sur les deux Mansour Meilleur combattant français De MMA pour toi Ou va ? Mansour Meilleur combattant De MMA français Toutes Ouais Pound for Pound Moi je connais rien du tout Bah t'as des Saladines T'as des Cyril Faut de voir Je connais Je suis pas 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 D'un déconnerie Et un Cédric Par exemple Qui lui débarque fraîchement Dans le MMA Cédric Dumbé T'sais C'est un peu T'as des gens Qui vont trouver Ce qui fait Top Pour le MMA français Tu vois Dans sa com Dans comment il Il s'exprime Etc Ses vidéos Youtube J'imagine T'as entendu parler De sa vidéo Youtube Où il demande aux gens De faire son choix De D'organisation Toi tu t'en fous Ou au contraire Tu trouves c'est cool Ce qu'il fait là En ce moment Bah Il donne De toute façon Le buzz Que ce soit Positif ou négatif Ça reste du buzz Ça reste du buzz Là il est en plein dedans Après Il dit que c'est le plus fort Du moins C'est le plus fort Après Après Tant qu'il vient de la danse C'est du Qui est très en lien Avec le rap Etc Oui Mais les gens Ils attendent juste De le mettre Contre une personne Genre Une ref Pour le valider Pour le comparer Tant qu'il a pas Il s'est pas mis Un adversaire A la hauteur De ce qu'il ouvre sa bouche On va dire Sans être péjoratif Vraiment Moi j'adore ce qu'il fait Tu vois Non non moi J'ai pas de J'ai pas de Je suis pas en guerre avec lui Non non Je sais pas C'est pas du tout Ce que j'ai de créer C'est juste Tu vois ce que je veux dire J'ai compris J'ai compris Ouais on attend juste de voir On attend de voir Pendant ça il fait le show C'est bien C'est ça la marque de fabrique C'est ça C'est bien C'est clair Après on peut pas comparer C'est pas le même poids En vrai nous dit Karkar Ouais ouais bien sûr Mais tous les jours Ils me disent Alors c'est quoi Tu combats Dumbé Ils ont pas Ou c'est quand Cyril Gant Il y a des poids C'est pas l'UFC 1 Ouais Exactement Carrément Qu'est-ce que je voulais te dire Ton plus beau combat Pour ton dans ta carrière Ça serait quoi Il y en a un Que tu gardes en tête Mon premier combat Au Bellator Ok Parce que l'émotion Bellator En termes de niveau Tu t'es senti au dessus de fou Ah ouais Ok Ok Toutes les étoiles étaient alignées Ce genre là J'étais prêt Elle était bien Ouais Le timing il était bien Je me sentais bien Ouais C'était en live Ouais Chaos de la soirée Trop fort Meilleur combattant De l'année De l'année De Bellator De 2020 Énorme Non Ce jour là Du coup le Covid Ça t'a pas foutu le seum un peu Non Moi au contraire J'ai bien vécu mon Covid Ok Ah ouais Parce que t'avais l'air d'être quand même Sur une belle lancée Ouais Mais après c'est les aléas de la vie On est obligé On est pas maître de son destin Tu vois Belle mentalité Je kiffe Quand je regardais un peu ton parcours Tes expériences etc Notamment avec le breakdance Oui C'est ouf parce que J'ai vraiment l'impression Et ça je trouve que c'est très rare Chez des gens Que t'as vécu L'avènement De deux disciplines Exactement Tu vois ce que je veux dire ? Ouais 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 Et c'est ouf je trouve Ouais Ça te fait quoi ? Bah je Plus tard Tu sais je serais fier De raconter ça à mes enfants Ouais Moi j'ai fait ça Tac Genre il y a Photo à l'appui Ouais ouais Je vais pas Comme les anciens Les anciens disent Moi quand j'étais petit à ton âge Je faisais ça Je faisais ça Non Là il y a internet Qui peut confirmer Tout ça que J'ai vécu Deux belles Deux belles époques Deux belles époques On va dire Je suis Highlander C'est ça Ouais je te jure Je te jure Il y a une troisième tête Qui va pousser Non parce que Tu disais tout à l'heure Début des années 2000 Tu fais du breakdance C'est vraiment à ce moment là Que le breakdance C'est devenu Ouais Aux yeux de tout le monde Tu vois ce que je veux dire ? C'était quand même assez niche Derrière Tu te focus sur la MMA Paf Ça explose en France Tu vois Et dans le monde Vraiment à ce moment Le MMA C'est de la chatte pour toi Ou t'as été le chercher De par ta curiosité Etc Ou c'est du flair C'est quoi ? Le flair Ouais ? Ouais Le flair Le flair Ok Je dirais ça ouais Et du coup C'est quoi le prochain truc Qui arrive ? Surprise J'aime bien Surprendre les gens Les épater Tu vois T'as quoi en tête ? T'as des passions En plus là T'imagines Là Demain Je sais pas ce que je te souhaite Quand je dis demain T'as capté T'arrêtes le MMA Tu vas faire quoi ? Euh Consacrer à ma vie de famille Ok Genre parce que j'ai fait J'ai beaucoup de sacrifices Tu vois De ma vie Je me suis éloigné de ma famille Ouais Pour me reprocher de ma salle Ouais J'ai pas d'enfant Ok Tu vois Je me suis mis Plein de Restrictions Ouais Sacrifices Sacrifices Et là Je me suis dit Y'a un moment Où ça va basculer Ça va être priorité A ma famille A ma vie de famille T'as envie d'avoir des enfants ? Bien sûr Et que ce soit moi Qui les éduque Pas Je les ramène à une nourrice A mes parents Je sais pas quoi Je veux que ce soit moi Qui les éduque Je comprends tout à fait Du coup ça Ça va être ma nouvelle passion Moi je sais que c'est pour ça Que j'ai pas d'enfant encore Tu vois ce que je veux dire C'est vrai Je veux pouvoir passer du temps à mort Avec eux Tu vois ce que je veux dire Quand je vois tous les gens Autour de moi Ouais pareil Genre Qui sont tout le temps Autour du monde etc Ils le voient pas Par manque de temps aux enfants Genre Ils sont dispersés Ouais je suis d'accord Et les couples Qui sont cassés Tout ça A cause de ça Le temps Je partage à fond Cette vision à mort